Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY où aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai réalisé ma petite déco de Noël. Mais avant de commencer je voulais vous emmener dans mon endroit paradisiaque, mon jardin secret, parce que j'ai besoin de quelques petits éléments que Mère Nature nous offre gentiment. Donc c'est pour ça que j'en ai profité de vous emmener avec moi. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à me suivre. C'est parti, on y va ? Allez go ! Bonjour je m'appelle Jade, j'ai 7 ans et aujourd'hui c'est moi qui vais vous expliquer comment Maman a réalisé sa décoration de Noël. Pour le premier DIY, on va réaliser un photopher. Avant toute chose, Maman enlève les roses qu'elle a réalisé dans le précédent DIY pour faire une déco plus hivernale. Ensuite, on choisit le récipient de notre choix et une bougie à LED. Avec du scotch, on vient délimiter la partie du bas pour mettre par la suite de la colle et des paillettes. Avec toi, on va voir tout ça ! C'est parti, on vient de la cette petite partie du ciel et des paillettes. C'est parti, on vient de la cette petite partie du ciel. C'est parti, c'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti. Ensuite, avec du cordon en rotin et un pistolet à colle chaude, on vient faire tout le tour du vase en haut. Et pour finir, du ruban en dentelle. Avec la fausse neige de chez Action, on vient remplir tout le bas du vase. Et on n'oublie pas d'enlever le scotch. Et voilà le résultat. Musique Pour le deuxième DIY, on va utiliser des bâtons qu'on a ramassé dans la forêt, de la ficelle en rotin et une paire de ciseaux. On vient réaliser notre étoile avec du fil en rotin. Et on vient nouer chaque extrémité. Et pour que ça soit plus solide, on vient faire aussi des nœuds à chaque croisement. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi mettre une guirlande électrique pour plus de lumière. ... Pour le troisième DIY, on va réaliser un attrape-grève modifié. Pour commencer, on vient dessiner une étoile sur du papier et avec des piques en bois, on vient les couper à la bonne dimension et on vient coller tout ça avec du pistolet à colle chaude. ... 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 Et voilà le résultat. Pour le quatrième DIY, on va réaliser des mini sapins en bout de bois. On choisit les bouts de bois de notre choix et on vient les ranger du plus petit au plus grand de façon à obtenir un mini sapin. Et avec un pistolet à colle chaude, on vient les souder entre eux. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Une petite ficelle pour pouvoir les mettre dans le sapin Et voilà le résultat Sous-titrage ST' 501 Pour le cinquième DIY, on va réaliser un vase tout simplement On utilise le vase de notre choix et aussi une bougie Ensuite, avec de la neige artificielle qui vient de chez Action, on vient remplir le vase Et pour un côté plus nature, on vient disposer des pommes de pain Qu'on a ramassées dans la forêt tout autour de la bougie Musique 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 Ce DIY est déjà terminé et voilà le résultat Pour le sixième DIY, on va réaliser des mini sapins en laine Pour commencer, on vient dessiner des triangles dans du carton Puis on vient les découper Maman a fait deux tailles différentes Musique Avec de la laine qui vient de chez Action, on vient enrouler tout autour du détriant Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Pour le dernier DIY, on va réaliser un sapin en branche. On choisit les branches de notre choix qu'on a été chercher dans la forêt et on vient les positionner du plus grand au plus petit. Sous-titrage ST' 501 Elle est toujours là quand il ne faut pas. Avec du fil en rotin, on vient faire des nœuds sur chaque branche. Musique Et selon vos goûts, vous pouvez aussi découvrir le sapin. Musique 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 Et voilà le résultat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si vous allez les refaire, on vous fait plein de gros bisous. On vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. On vous dit à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501